Nous, à l'Agence Inspire Metz, nous avions proposé à la Ville de Metz de réaliser une étude d'impact économique sur Constellation en 2019. Nous avions confié cette étude au cabinet Pro Tourisme, un cabinet spécialisé. Il y a eu des enquêtes qui ont été réalisées à la fois sur les visiteurs et également sur nos acteurs économiques locaux. On a pu réellement mesurer cet impact qui est quand même extrêmement important puisque ça s'élève quand même, on parle de 6,4 millions d'euros de retombées économiques. Pour un festival qui dure deux mois, un peu plus, c'est quand même extrêmement important. Et de la création de 148 emplois à temps plein. Donc, ce n'est quand même pas anodin. Le calcul, c'est des chiffres un peu économiques, mais pour un euro dépensé par la collectivité, on avait quand même une génération de 3,75 euros. Donc, c'est extrêmement important. Et puis, vous parliez tout à l'heure des visiteurs jeunes. On avait quand même 55% des visiteurs qui avaient moins de 35 ans. On a une part de CSP+, et de CSP-, qui est à peu près équivalente. Donc, on a aussi un public relativement populaire, ce qui est important aussi. Et puis, on était quand même dans une grande proportion. Alors, on avait 65% de visiteurs extérieurs au territoire. Donc, ça, c'est quand même très important. Et on était encore sur une grande proportion à 93% de visiteurs français, même si nos publics très proches, parce que rappelons qu'on est une région frontalière. Donc, on avait bien sûr la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne. Oui, ça m'a frappé. Il y a beaucoup de... Enfin, on entend parler d'autres langues. On entend plutôt parler allemand. Oui. On entend plutôt parler peut-être hollandais. Enfin, on sent que ça fait partie des axes pour aller vers le sud et où les gens s'arrêtent. C'est ça. Et puis, c'est un peu une étape où on vient, on entend quand on est dans une constellation des langues étrangères, des gens qui prennent des photos, qui se parlent entre eux. Et puis, nous avons beaucoup de Franciliens ou de Parisiens. Oui, bien sûr. Parce qu'il faut souligner quand même qu'en TGV, c'est 1h20. Oui. Je pense que ceux qui travaillent en banlieue ou à l'inverse ont à peu près ce temps de transport. C'est ça. Alors, parmi nos visiteurs français, outre bien sûr les visiteurs de la région Grand Est, les Parisiens, c'est notre première cible, évidemment. Effectivement, avec la facilité que propose le TGV. L'enjeu aussi, mais Valentine en parlera bien mieux que moi, c'est de les faire rester un peu plus longtemps et de ne pas en faire qu'une seule étape, évidemment. D'accord. Voilà, donc c'est un projet culturel très important. C'est un projet économique très important qu'on arrive à mesurer et qu'il faut continuer à accompagner. On a encore plein de choses à faire. On est un territoire avec beaucoup de talent. C'est aussi un des buts de l'agence Inspire-Mess, c'est la captation de talent. Oui. Et c'est de développer aussi nos acteurs locaux et de les faire participer. Et c'est de développer aussi, c'est de développer aussi, c'est de développer aussi.